Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Il vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le premier point de sa communication, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise, a informé le Conseil, qu'il a présidé peu avant le Conseil de Ministres, une réunion des sécurités, consécutivement à la situation sécuritaire qui prévaut à Kichanga en particulier, et dans la province du Nord-Kivu en général. Il a tenu à rassurer toute la population congolaise en général, particulièrement celle du Nord-Kivu en particulier, que toutes les mesures sont prises pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du mouvement terroriste M23. La communauté internationale a été de nouveau interpellée par les présidents de la République, au regard des conséquences désastreuses que génère cette situation sur les populations congolaises. Le jet transportant le chef d'état-major général de UFARTC s'est posé ce vendredi 27 janvier 2023 à l'aéroport de la base militaire de Kamina. Le lieutenant général Chuo Isongui Sa-Christian est en mission d'évaluation des conditions de vie et de formation des jeunes enrôlés dans cette base militaire qui accueille déjà plus de 7000 récris sur les 10 000 attendus. Pour permettre le déroulement de la formation, les conditions agréables, la logistique a déjà précédé leur arrivée et c'est du chef d'état-major général. Il s'agit d'un premier stock de vivres pour trois mois et des non-vivres composés de matelas, lits, istanciers, de cuisine, les nécessaires de toilettes et autres. Nous sommes à l'aéroport militaire de la base de Kamina où vient d'acquérir cet avion militaire avec deux équipements, des matelas de couverture destinés à 10 000 jeunes qui seront formés ici et le vivre arrivé par le train de vivre des trois mois qui permettront d'assurer qu'il y ait avec la volonté du chef de l'état qui manifeste à travers le chef d'état-major général de s'ouvrir une formation dans de bonnes conditions. Dans ces déplacements, le général Chuo s'est accompagné du commandant du corps d'hygiène militaire qui va apprécier la situation du casernement, des voies d'accès, des lots et de l'électricité. Le sous-chef d'état-major de la logistique qui fait partie de la mission s'occupera du renforcement des capacités dans ce domaine et doit s'assurer de l'arrivée des prochains approvisionnements pour éviter la rupture des stocks. Dans la suite du chef d'état-major général se trouve aussi son conseiller belge. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a visité la piste de l'aéroport militaire de Kamina pour se rendre compte de son état en prévision de sa réhabilitation urgente. Cette visite a précédé les briefings organisés par le lieutenant général Kifwa Kambili, commandant de la base militaire de Kamina. A cette occasion, le général Kifwa a transmis les instructions du chef de l'état-président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, commandant suprême des FARDEC pour la bonne marche de l'armée et de la formation des récrets. Je voulais vous présenter la vision du commandant suprême. Le commandant suprême veut changer cette armée. Et pour changer cette armée, le commandant suprême compte beaucoup sur les parts militaires. qui tourne à ses réhabilités, qui tourne à ses équipés, parce que le socle même de l'armée, c'est cette formation qui se donne dans la base. J'arrive ici pour évaluer les instructeurs d'abord, grands commandants qui sont ici, et voir comment les orienter dans la vision du commandant suprême. Au jour d'aujourd'hui, il y a...